Bonjour, je suis Olivier, responsable des aquariums ici au Musée Sonographique de Monaco. Aujourd'hui, on va faire un petit contrôle annuel de l'état de santé de nos tortues marines. Prise de sang, échographie avec l'équipe, l'aquariologiste et le vétérinaire. Je vous emmène avec moi. En fait, c'est une tortue qui est née à Antibes, à Marineland en 2011, effectivement, donc elle a 13 ans maintenant. Elle est née en captivité, donc elle n'a pas vocation à retourner en mer. Elle fait partie d'un programme de sensibilisation. En fait, il y a plusieurs tortues qui sont nées de la même génération, qui sont dans différents aquariums en Europe, pour permettre de sensibiliser le public à la cause des tortues marines, aux menaces qui pèsent sur elle et aux mesures de protection qui peuvent être mises en place. On s'équipe, on installe le matériel, de quoi sortir la tortue en sécurité, de quoi nous travailler aussi en sécurité. Et puis voilà, on va juste la mettre dans le brancard. Après, Christophe va mouliner pour la monter et puis voilà, on la met plus derrière le petit muret pour la prise de sol. Elle est quand même plutôt curieuse et joueuse. Dès qu'on va dans le bassin, elle vient vers nous. Et puis, il faut faire attention parce qu'elle n'a pas de doigts pour nous toucher. Elle nous touche avec son bec, donc il faut vraiment faire attention à ça. Parce que les tortues kawannes particulièrement ont un bec assez puissant qui peut vous couper un doigt sans problème. Donc, on essaye de faire attention à nos doigts, faire attention à elle évidemment aussi, pour ne pas qu'elle tombe ou qu'elle se blesse. Ensuite, on va la descendre petit à petit avec la poulie, la poser en position safe pour elle, pour pouvoir faire la prise de sang et les différentes analyses qu'on a à faire dessus. Donc là, on a fini le premier check de la première tortue sur le bassin extérieur. On a fait la prise de sang, l'échographie. Tout va bien, c'est plutôt rassurant. Donc voilà, maintenant, on va faire la deuxième qui est dans le bassin des requins à l'intérieur. C'est un accès un peu sportif. Elle est là depuis une trentaine d'années. En fait, elle a été récupérée à la douane, à l'aéroport à Nice. Quelqu'un qui est rentré de vacances avec une petite tortue dans sa valise, donc saisie par les douanes. Et donc, dans ces cas-là, en fait, les douanes font appel aux aquariums ou aux parcs animaliers pour héberger ces animaux. On regarde ces follicules. C'est une sorte de grappe d'ovaire, si vous voulez. Et on regarde la taille qu'ils ont, parce que comme il n'y a pas de mal, d'eux-mêmes, ils se résorvent et on surveille justement qu'ils se résorvent et que tout rentre dans l'ordre et c'est joli. Et on compare, en fait, par rapport aux anciennes échographies et c'est au contraire, c'est positif. Là, il n'y a que du positif.